Bien, nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission, le moment de vérité biblique. C'est une grâce pour nous de nous laisser instruire par le Créateur afin que nous puissions éviter les erreurs, ne pas vivre dans l'ignorance et surtout marcher à la lumière des révélations divines. C'est une joie pour moi de vous retrouver, j'espère que vous êtes l'objet de la bienveillance divine et que malgré les défis quotidiens, malgré les péripéties de la vie, malgré les vicissitudes de notre existence, vous avez la vie en abondance en notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'ouvrir les Écritures, permettez que nous puissions ouvrir nos cœurs à Dieu à travers la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci car tu fais de grandes choses pour nous et en ce moment, nous voudrons te dire merci car nul n'est comme toi. Et pour cela, nous venons à toi tel que nous sommes pour que tu puisses nous transformer dans ce que tu veux que nous soyons. Parle-nous en cet instant, vivifie-nous, édifie-nous, transforme-nous et surtout Seigneur, que ta gloire se révèle dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, non mais la mort peut être l'un des sujets les plus incompris aujourd'hui. Pour beaucoup, la mort est enveloppée d'un mystère et évoque l'effroi, l'incertitude et le désespoir. D'autres croient que leurs proches décédés ne sont pas morts du tout, mais vivent plutôt avec eux ou dans d'autres royaumes, ou reviennent sous d'autres formes, quelles que ce soit. Des millions de personnes sont confuses quant à la relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Mais est-ce vraiment important ce que vous croyez ? Oui, tout à fait. C'est très important par rapport au sujet des morts, car cela aura un impact profond sur ce qui vous arrivera dans un proche avenir. Il n'y a pas de place pour deviner. Et nous allons découvrir dans les minutes qui suivent ce que Dieu dit exactement à ce sujet. Préparez-vous, chers amis, pour une véritable révélation. D'abord, comment les humains sont-ils arrivés ici en premier lieu ? C'est la question que nous devons nous poser, car si nous savons comment nous sommes arrivés ici bas sur terre, nous saurons ce qui nous arrivera. Alors, nous devons partir dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, dans le chapitre 2, verset 7, qui nous dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, c'est Dieu qui nous a créés. C'est ce que nous devons comprendre premièrement. C'est lui qui a décidé de notre existence, c'est lui qui a décidé de notre création, et c'est à lui que remonte notre existence. Ensuite, la matière avec laquelle il nous a créés, c'est la poussière, et c'est après sa création, son œuvre créatrice, que nous sommes devenus, ce que nous sommes aujourd'hui, par son souffle de vie. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, la Bible nous révèle ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un meurt. Ce n'est pas ce que nous croyons, ou pensons, ou ce que nous avons entendu, ou les mythes qui ont été racontés, ou les histoires qui ont été vécues. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, ce qui suit. Où l'on redoute ce qui a été levé, où l'on a des terreurs, un chemin où l'amandie est fleurie, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Verset 8 et verset 9, nous lisons, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui la donne. Notez bien ce passage du verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, parce que nous avons été créés à partir de la poussière, et nous y retournons. Ensuite, le souffle de vie que Dieu a ajouté, pour que nous devenions des êtres vivants, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc le corps se transforme à nouveau en poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit de chaque personne qui meurt, qu'elle soit sauvée ou non, retourne à Dieu à la mort, car cet esprit appartient à Dieu. Dans Jacques chapitre 2, verset 26, nous voyons le genre d'esprit qui retourne à Dieu à la mort, car d'aucuns spéculent sur ce genre d'esprit qui retourne à Dieu. Eh bien, nous avons la réponse à travers cet apôtre qui a marché avec Jésus et qui a eu la révélation. Nous lisons, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc le corps sans âme est mort. Ou dans d'autres versions, nous lisons, « Le corps sans l'esprit est mort. » Et dans Job chapitre 27, verset 3, la Bible nous donne une autre révélation qui est importante pour notre connaissance. Nous lisons, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Donc, autant que nous avons le souffle de Dieu dans nos narines, nous sommes une âme vivante. C'est ce souffle de vie qui est l'esprit de Dieu qui lui est retourné. L'esprit qui retourne à Dieu à la mort est bien sûr le souffle de la vie. Lorsque nous avons lu Genèse chapitre 2, verset 7, nous avons vu que Dieu nous a créés à partir de deux matières, la poussière et son souffle de vie. Donc, la poussière retourne à son état dans la terre. Et donc, le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Nulle part dans toute la Bible, l'esprit n'a de vie, de sagesse, ou de sentiment après la mort d'une personne. C'est le souffle de vie et rien de plus. Mais donc, d'aucuns aussi disent que c'est un peu perplexe, un peu ambigu, un peu complexe, cette affaire d'âme. Eh bien, puisque la Bible a été traduite à partir du grec, de l'araméen et de l'ébreu, il y a plusieurs versions pour les langues que vous parlez. Si vous parlez français, il y a plusieurs versions en français. Et l'une des versions, qui dit ce, qui traduit le mieux ce que nous avons dans Genèse chapitre 2, on dit, Donc, une âme, selon la Bible, est un être vivant. Une âme est toujours une combinaison de deux choses, le corps et la respiration, c'est-à-dire la poussière et le souffle de vie. Donc, une âme ne peut exister que si le corps, ou la poussière et le souffle de vie, l'esprit sont combinés. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des âmes vivantes, pas que nous avons des âmes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, nous avons la clarté à propos de cette affaire d'âme à la mort. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, nous lisons ce qui suit. Écoutez bien si vous plaît, et que personne ne vous trompe. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils de l'homme, le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, c'est clair. L'âme meurt. L'âme ne va pas dans des endroits arides, ou se promener, ou se balader, à la mort de qui que ce soit. Non, l'âme meurt selon la Bible. L'Apocalypse chapitre 16, verset 3, nous avons une autre révélation. Lisons. Le second, parlant des anges, versa sa coupe dans la mer, et elle devint du son comme celui de mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. La version King James dit toute âme vivante est morte dans la mer. Donc, selon la parole de Dieu, les âmes meurent. Nous sommes des âmes vivantes tant que nous existons, tant que le souffle de Dieu habite dans notre corps fait de poussière. Et les âmes meurent, donc. L'homme est morté. Lisons aussi Job chapitre 4, le verset 17, pour avoir une clarification de ce concept. Là, nous lisons. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Ça, c'est le verset 7. Allons au verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qu'il a fait ? Si nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu ? Et si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi ne pas l'écouter ? Pourquoi ne pas faire confiance en ce qu'il dit ? Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15 à 16, nous avons le passage bible qui reflète cette conception de l'immortalité de l'âme. Car nous voulons aussi qui est le seul à posséder l'immortalité ? Lisons plutôt 1 Timothée chapitre 6, verset 15 et 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inasexible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle ? Amen. Donc le concept d'une âme immortelle ne se trouve pas dans la Bible qui enseigne que les âmes sont sujettes à la mort. Nous devons comprendre, à partir de cette étude, que Dieu nous a créés et que c'est lui qui décide de notre destin. J'espère que Dieu vous aidera à comprendre et à accepter sa vérité.